hello les amis bienvenue sur la chaîne de nintendo alerte donc aujourd'hui nous allons vous montrer notre capture d'hameau venus donc un pokémon qui s'obtient via une longue succession de quêtes alors il faut vous rendre au hameau oublié où vous allez discuter avec pensée à qui passe toutes ses journées assis sur une chaise à boire du thé enfin j'espère que c'est du thé j'ai pas vérifié donc elle nous dit où se trouve un mot venus en l'occurrence omar et karma on met le petit le petit curseur sur la quête donc c'est les avatars de issu et on va partir à la capture de ce pokémon je peux vous détailler les moindres pas que je fais bon il faut retourner au village ça si vous avez quelques heures sur arceus vous savez qu'il faut toujours passer par la case village c'est pas un vrai open world et direction le maré karma qui tente chargement voilà donc on est au bivouac du ma du maré karma donc là en fait si on si on vous montre les pokémons c'est pour vous expliquer qu'en fait avant de lancer la cette quête il vous faut donc avoir ces trois pokémons donc boreas fulguris des météros sinon vous pouvez pas commencer commencer la quête alors donc allez on est parti donc on s'équipe de nos propulse ball parce que ben évidemment si vous avez fait les trois pokémons précédents vous savez qu'il va falloir casser sa comment dire sa barrière avant de pouvoir l'attraper et je vous spoil un petit peu elle est pas facile facile à attraper on se laisse donc on est au maré karma les décors sont magnifiques et on la voit là donc elle est juste en bas on construit par un combat plutôt difficile donc voilà elle nous repère direct en plus si vous avez déjà vu certaines de nos vidéos l'infiltration tout en délicatesse c'est pas notre truc on est plutôt bourrin donc voilà on la pourchasse c'est un long combat qui s'annonce avec son petit coeur là il n'y a rien de très gentil dans ses attaques vous allez pouvoir le constater par vous même allez on continue on lâche rien le but en fait pour vous ça va être de vous approcher d'elle le plus possible d'éviter ses attaques et voilà de casser sa barrière et tout de suite enchaîner en essayant d'envoyer votre pokémon on a fait il faut être super rapide hop elle est reparti il faut garder son sang froid il faut pas dire faut pas s'énerver faut pas dire de gros mots nous on en a dit quelques-uns mais il faut surtout pas en dire donc voilà elle est vraiment pas facile par rapport aux trois autres j'irais que c'est la plus difficile à attraper elle vous balance là des tornades de coeur qui vous font de gros dégâts et elle vous met un peu elle vous met un peu en stress bon sang je vais jamais réussir à la capturer surtout qu'on voit les les propulse balls voilà qui descendent qui descendent qui descendent donc c'est pas évident bah oui à chaque fois qu'on pense que c'est que c'est bon qu'elle est tout prêt avec son coeur la rose qui commence à bien énerver que c'est bon bah non ça n'est pas bon vraiment persévérer prendre votre temps d'ailleurs on peut vous conseiller de faire un de faire une sauvegarde au préalable nous on l'a pas fait mais voilà pourquoi pas encore un sauvegarde au préalable on sait jamais allez on continue parce que je n'avais rien non mais non toujours pas toujours pas c'est vraiment on a été vraiment vraiment très pénible là on a fait vraiment juste en face de nous non on a raté on a mal visé on a c'est on sent là vraiment qu'on perd on perd patience et elle va de plus en plus loin elle se moque de nous vous voyez il y a quand même pas mal d'ennemis qui nous repèrent donc c'est pas évident du tout on va super vite il faut regarder à gauche à droite en plus voilà il y a un baron sûr hop là il est derrière un rocher elle nous voit c'est très 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 difficile bien visé voilà donc là papa est juste ben non c'est en face de nous mais non non elle bouge elle est super rapide et là ben voilà on a réussi en fait je sais pas si c'est de la chance mais on a eu les deux les deux en même temps donc on a ce cher hippopotasme dont on se moque royalement sans vouloir lui manquer de respect donc on peut perdre pas de temps avec lui bam et ça y est enfin le combat commence et les amis va pas être facile elle tape très fort elle est très 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 difficile à attraper et voilà elle nous met KO nos pokémons on n'était pas serein du tout donc on envoie Rhinastock parce qu'il est plutôt solide donc c'est à un niveau 70 à mon vénus c'est pas une broutille donc là on l'a bien descendu quand même on a bien descendu ses PV c'est le but pour l'attraper je vous apprends rien on fait revenir notre Rhinastock et on espère pouvoir le hypnotiser mais bon on se dit que ouais bof ça va on sait qu'on sait à 99,99% que ça va pas fonctionner mais bon on tente quand même et bam KO et là on commence à regarder un peu notre équipe qui qui est pas en top form on envoie notre Montmartic qui nous laisse rarement tomber Hyper Ball et bah ça aurait été trop beau hein elle ressort elle ressort elle veut pas rester mais bon hein nous non plus on va rien lâcher donc là on a vraiment je vous fais que le feu on a calculé on a vraiment calculé on est prêt pour la redescendre encore un petit peu pour pouvoir avoir plus de chance qu'elle se laisse attraper peut-être cher à mon vénus allez là on envoie on envoie du lourd on envoie du lourd on relance une Hyper Ball on retient son souffle un petit feu d'artifice et je vous avoue que vraiment on était pas rassurés du tout donc là vraiment on est très content d'avoir eu un mot vénus et c'était vraiment 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 pas simple donc voilà il faut et ensuite lorsque vous l'avez attrapé donc la quête n'est pas terminée donc il faut montrer la page Pokédex et donc là en l'occurrence nous elle s'est mis à 10 donc une fois que c'est à 10 normalement c'est bon donc on peut retourner voir on peut retourner voir Pensea donc là on a parlé au professeur la vente comme toujours on retourne au village comme toujours on va valider la quête et on se tépait au hameau oublié donc c'est oui c'est les allers-retours un peu incessants ça peut fatiguer à la longue mais bon voilà il n'y a pas le choix c'est pas comme je l'ai dit au début c'est pas un open world donc voilà on retourne auprès de Pensea qui est toujours à sa table en train de boire du thé voilà donc elle est très gentille elle nous dit qu'elle va nous nous confier pour un petit moment donc petit moment bon moi je pense que ça va être tout le jeu je la vais mal récupérer de toute façon on la laissera pas donc voilà elle nous confie un mot Vénus qui était vraiment 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 pas facile à capturer donc on vous conseille vraiment de vous armer de patience de Propulse Balls ça c'est indispensable de Pokémon divers et variés des résistants certains voilà comme par exemple qui ont du fauchage qui permet de voilà de pas tuer le Pokémon vraiment allez-y préparez préparez vos Pokémon préparez préparez tout sinon voilà ça va être vraiment déjà nous ça a été assez dur alors que nos Pokémon sont bien ont un niveau assez élevé donc comme vous pouvez le voir c'était pas facile facile donc préparez bien ce combat regardez un peu nous on a pu fail ou on a réussi et sachez qu'il vous faudra vraiment vous armer de patience elle bouge hyper vite donc voilà on vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez vous abonnez vous abonnez vous